Bonjour à tous et bienvenue sur le cahier du pianiste et surtout bienvenue pour cette cinquième partie de la méthode pour piano. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent ? Nous avons fait l'introduction, nous avons vu 14 mélodies pour les mains séparées, nous avons vu les 14 mélodies pour les mains ensemble, nous avons travaillé enfin les mains ensemble sur la position de dos et maintenant nous allons passer sur la position de la. Alors comme vous savez déjà presque tout et là le but c'est vraiment de routiner ce travail en musique comme dans toute forme d'art je pense, on a vraiment ce côté de routine, ça doit devenir une routine, c'est-à-dire ce travail de morceaux dans lequel on vous donne toujours les mêmes difficultés et il faut que ça tourne, il faut que ça roule, il faut que ça marche, comme les gammes, il faut en faire pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions, il faut bûcheronner pour devenir bûcheron. Donc ici vous êtes en position de là, pourquoi j'ai fait cette partie ? Tout simplement parce que la plupart des pièces sont en dos majeur puisque nous sommes en position de dos. Et ce que je voulais c'était vous mettre tout de suite dans l'oreille une petite couleur de la mineur, donc une couleur mineure et je me suis rendu compte que ça donnait de très très bons résultats, les élèves étaient très contents de travailler ces couleurs et d'avoir des morceaux en la mineur, ça motive vraiment. Non pas que les couleurs majeures doivent être à enlever ou à proscrire, pas du tout, au contraire, les couleurs majeures sont magnifiques, il y a vraiment plein de choses, mais il ne faut pas non plus en faire l'overdose et c'est un peu le reproche qu'on fait parfois dans les méthodes pour piano, c'est d'avoir qu'une seule position et de travailler do majeur, sol majeur, fa majeur, c'est normal, mais c'est vrai que ça nous manque un petit peu d'avoir ces couleurs majeures et je l'avais remarqué vu qu'il n'y avait que 3-4 morceaux mineurs, dès qu'il y en avait un on se jetait dessus comme la misère sur le pauvre monde. Donc pour cette partie, pour cette cinquième partie en position de là, je ne vais faire qu'une seule vidéo pour les 8 mélodies tout simplement parce que je n'aurai pas grand chose à dire, l'intérêt est surtout que vous puissiez travailler vous de votre côté les morceaux bien consciencieusement, alors cette vidéo vous la voyez en une semaine, mais bien sûr vous, elle doit vous prendre beaucoup plus que cela ça doit vous prendre au moins un minimum 2 semaines si vous faites 4 mélodies par semaine travaillez lentement, je vous en supplie, ne brûlez pas les étapes, c'est très important, c'est pas parce que ça paraît facile et que vous croyez que ça marche bien, que forcément ça marche bien, donc n'hésitez pas surtout aussi à poster vos enregistrements sur le forum si vous voulez un avis extérieur, que je puisse vous dire si oui ou non ça a l'air de coller et même pas que mon avis, il y a d'autres personnes qui peuvent parfaitement juger de votre travail en âme et conscience donc voilà, normalement je considérerais que vous pouvez compter 2 à 3 semaines pour ces 8 mélodies et si il vous faut un mois, c'est pas du tout illogique si vous êtes un peu occupé, que vous n'avez pas trop le temps de travailler voilà, donc je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour qu'on puisse un petit peu faire le bilan de tout ça et je vous souhaite donc bon courage et on va pouvoir commencer le cours ici il n'y a pas grand chose à dire, nous sommes en position de là au deux mains j'ai rapproché, nous étions en position de do, hop je descends de 2, hop je monte de 6 donc on s'est rapproché au deux mains il n'y a rien de très difficile, mis à part les mélodies 5, 6, 7, 8 où là j'ai un petit peu augmenté, mais en tout cas pour les 4 premières je n'ai rien à dire, je vous montre la partition, vous me travaillez ça et on le fait ensemble au métronome donc c'est parti pour la première mélodie on se joue tout ça à 66 à la noire 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 nous passons à la deuxième mélodie attention, nous sommes en 3, 4 je n'ai rien d'autre à dire 1, 2, 3 2, 3, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 18, 10, 11, 12, 13, 18, 11, 13, 18, 11, 13, 18, 13, 19, 18, 19, 20, 18, 20, 19, 20, 18, 19, 20, 20. Trois. La mélodie numéro 3 est un petit peu plus difficile, vous voyez qu'on commence à avoir des notes, un petit débit de noir, bref, il y a des choses à travailler. Je vous montre la partition 5 secondes, vous, évidemment, vous avez tout le temps pour la travailler, et on se retrouve pour la jouer au métronome ensemble. C'est parti ! Un, deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Nous passons à la mélodie numéro 4, le niveau augmente, donc s'il vous plaît, vous me faites de belles mains séparées, vous n'oubliez pas les notes, le temps et le métronome. Je vous affiche la partition pendant 5 secondes. C'est parti ! Un, deux, trois, quatre. C'est parti ! 1, 2, 3, 4. Nous passons à la mélodie numéro 5, rien de nouveau sous le soleil. Je vous affiche la partition, on se retrouve tout de suite. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nous passons à la mélodie numéro 6. Vous voyez que là, il y a quand même beaucoup de noir. C'est un morceau pas évident du tout. Il y a quelque chose à repérer. Je ne vous dis rien. Vous essayez de trouver et on se retrouve une fois que vous l'avez travaillé. Ce qu'il fallait trouver, bien entendu, c'était que les deux mains jouent la même chose pendant les 4 premières mesures. Ensuite, il y a une mesure où les mains jouent des choses différentes. Et ensuite, encore une fois, 4 mesures où les deux mains jouent la même chose, même jusqu'à la fin, d'ailleurs. Allez, on se fait ceci au métronome A66 à la noire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La mélodie numéro 7, il y a surtout un accompagnement à la main gauche sous forme d'arpège. J'ai une mélodie à la main droite. Je vous l'affiche, 5 secondes. C'est parti, A66 noire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et enfin, nous passons à la mélodie numéro 8. Alors celle-ci est tellement difficile, selon moi, que je vais énormément vous aider. C'est-à-dire que je vais vous afficher la partition 5 secondes, donc vous mettez sur pause, prenez des jours pour travailler cette 8e mélodie, elle est très difficile. Il y a ce qu'on appelle des hémioles, c'est-à-dire que le temps faible de la mesure à 3 temps, donc sachez qu'une mesure à 3 temps, c'est divisé sous forme dynamique comme 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est-à-dire que le premier temps est ce qu'on appelle un temps fort, et les deux temps qui suivent sont des temps faibles. Donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est ça la dynamique d'une mesure à 3 temps. D'ailleurs c'est la valse. Vous remarquez, c'est en 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ici, voyez toutes ces liaisons de prolongation, bien sûr il ne faut pas tomber dans le piège, mais ça vous l'avez déjà vu plein de fois, c'est surtout que là, jouer un petit peu vite, on va essayer de viser les 80 à la noire, donc 66 ce sera déjà très bien, mais les 80 à la noire seront un bon challenge. Pour celles et ceux qui ont envie de tester la difficulté, je vais afficher la mélodie pendant 5 secondes comme d'habitude, mais après, pour celles et ceux qui auront eu trop de difficultés et qui n'y arriveront pas, ou qui vraiment se disent, bon ben là je suis au milieu du chemin, il me faut de l'aide, je ne vais pas tout de suite le jouer au métronome, je vais le jouer en disant les temps et en vous donnant les indications nécessaires pour peut-être y arriver un petit peu mieux. Je vous affiche la partition pendant 5 secondes. Alors ici, je vais vous jouer à la main droite en vous disant les temps. Vous savez que ça fait la, si, do, ré, mi, donc c'était très facile, la mélodie est très simple, mais c'est le fait de pouvoir le jouer convenablement avec le rythme. Ce qui nous donnait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je fais la même chose, mais ensemble, mais plus lentement je vous rassure. Ça va me faire. 1, 2, 3. Très difficile cette mélodie et un autre élément qui complexifie la chose c'est le fait qu'à la main gauche On a vraiment un accompagnement par 3 ce qui fait qu'on a vraiment ce temps fort en plus c'est à chaque fois le pouce Qui donne cette impulsion du 3-4 et la main droite est un petit peu contraire avec cette main gauche Donc d'où la difficulté Et c'est parti je vous joue ceci à 66 à la noire 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Voilà, je pense que ça n'a pas été trop compliqué, je l'espère, même si vous avez dû sentir que j'ai un peu grossi la difficulté, surtout avec ce numéro 8 avec lequel je pense que j'ai été très, très, très méchant. Donc si je dis n'importe quoi, mais si par exemple vous avez tout mangé en une semaine, les sept premières mélodies, et que la dernière vous a demandé deux semaines à elle toute seule, c'est carrément normal. Il n'y a pas du tout de gêne à avoir, c'est logique qu'un morceau très difficile vous demande beaucoup plus de temps à ingérer, et surtout il faut que vous soyez à l'aise, il faut vraiment que ce soit facile. Nous avons donc terminé la position de dos, la position de la main ensemble, nous allons pouvoir attaquer la semaine prochaine les altérations accidentelles, les dièses. Donc je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, encore merci à tous ceux qui m'aident sur le Paypal, sur le Tipeee, et par tous les autres moyens, je vous en supplie évidemment, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas, évidemment le Tipeee et le Paypal sont là pour ça, et si vous voulez des indications, bien sûr, je suis à votre service. Si vous avez des questions ou des remarques, allez sur le forum, maintenant il y a de plus en plus de monde, maintenant ça y est, il commence vraiment à avoir sa forme définitive, je pense même qu'on peut dire qu'il a sa forme définitive, donc il est là pour ça, si vous avez des enregistrements, des conseils, des avis, ou quoi que ce soit. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour les dièses. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501